C'est vrai qu'on a beaucoup de doutes avant de partir. Moi aussi, quand je prépare des voyages ou des aventures, j'ai toujours des doutes, des questions, je m'enseigne sur plein de trucs. Et puis finalement, quand on part, tout se simplifie. On se rend compte que le truc qui nous faisait un peu peur, finalement, ça se passe bien. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storyliclic, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur Storylicliclic.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. Brieg Jaffrez est pris très jeune par le virus de l'aventure. Un jour, il tombe sur un livre qui va l'envoyer avec sa femme sur les routes pour un tour du monde de deux ans à vélo. Comme tu le verras, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque son métier n'est pas banal et ses expés ne le sont pas plus. Petit conseil en tout genre pour aspirants aventuriers, que ce soit en mode micro-aventure ou expédition plus engagée, si tu as toujours rêvé de t'y mettre sans trop savoir pour recommencer, tu es au bon endroit. Un petit mot avant de plonger dans la discussion. Cet épisode reçoit le soutien d'AS Adventure. Cela fait sens pour moi de te les présenter, car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent, cela ne vaut pas vraiment la peine d'acheter tentes, sacs de couchage et matelas pour les utiliser une fois sur l'année et d'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée dix fois sur la saison par rapport à dix tentes achetées. Je ne suis pas la plus forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par dix sans transpirer. En plus, tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat bas de gamme qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est location. Le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. AS Adventure Rental est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France, à Reims, Nice et Bordeaux. Lien dans les notes. Adventure is everywhere. Bonjour Brière Jaffresse. Bonjour Anne-B. Eh bien, on va commencer par te présenter. Aujourd'hui, on va parler de micro-aventure, d'aventure avec quelqu'un qui s'est pas mal spécialisé dans la matière. On va parler de ton blog, évidemment, Besoin d'Aventure. Si tu n'as même pas envie, c'est besoin. J'aime beaucoup. Donc, tu peux te présenter en deux mots ? Oui, je m'appelle Brière Jaffresse. J'ai 43 ans. Au départ, je suis officier dans la marine marchande. J'ai navigué sur différents types de navires de commerce et de passagers. Depuis quelques années, je suis prof dans un lycée maritime. Donc, j'enseigne à des jeunes pour devenir marin. Et puis, à côté de ça, je suis passionné par l'aventure, le voyage nature. Et donc, il y a cinq ans, j'ai créé un blog qui s'appelle Besoin d'Aventure. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire au départ. Mais je voulais un peu me tourner, enfin, même carrément me tourner sur ce domaine-là professionnellement. Et donc, voilà. Donc, j'ai réalisé pas mal d'aventures. Et j'aime bien... Alors, ce n'est pas du tout pour me vanter. C'est un peu pour juste faire un peu de teasing. J'aime bien... Je m'amuse à dire que j'ai vu le soleil se lever dans plus de 45 pays et sur les six continents. Donc, ça résume un peu, voilà, tous les voyages et les aventures que j'ai fait jusqu'à présent. Oui, c'est effectivement un beau palmarès, déjà. Pourquoi la marine marchande ? C'était déjà l'envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait ou... ? Oui, c'était un métier de voyage. Moi, je suis breton. J'ai fait du bateau avec mes parents depuis tout petit. Je ne savais pas encore marcher que j'étais dans le voilier des parents. Et donc, la mer m'attirait. Le voyage m'attirait beaucoup. Tu es habite à Saint-Malo aussi, c'est ça ? Oui, je suis à Saint-Malo. J'étais à Lorient avant. À Lorient, oui. Bon, de toute façon, c'est ta destination. Si on ne finit pas par un bateau... Sur un bateau, on ne sait pas quand on l'a fait exprès. Et donc, oui, l'idée... Voilà, la mer et le voyage, beaucoup le voyage. Un métier aussi qui permet d'avoir un rythme assez particulier puisqu'on embarque souvent deux mois, trois mois. Et puis après, on a deux ou trois mois de libre. Donc, oui, voilà. Ça a laissé le temps au blog de se développer, c'est ça ? Le blog, c'est venu dans un deuxième temps. D'accord. J'étais pas mal attiré par tout ce qui était photos, vidéos. J'ai eu une période aussi à ce niveau-là. Et puis après, au bout de dix ans de navigation, j'ai eu une fille et je n'avais plus forcément envie de partir deux mois d'affilée. Donc, du coup, je suis devenue prof de navigation dans un lycée maritime, ce qui me permettait d'être plus présent, mais d'avoir toujours la chance d'avoir pas mal de vacances puisque j'ai les vacances scolaires. Et donc, de continuer mes voyages de manière un peu plus privée et personnelle, mais de continuer à voyager quand même. Tout à fait. Et tu as navigué sur de superbes navires puisque tu as été sur le Belém, un bateau de 1896 en Belgique et 1896 en France. Mais c'est la même année. Donc, c'était le dernier trois mois barque français que j'ai lu sur Wikipédia. Merci Wikipédia. Un des plus anciens trois mois en Europe. Oui, c'est un bateau qui a une histoire vraiment incroyable qui a été créé pour les chocolateries Meunier à Nantes au départ pour aller chercher du cacao aux Antilles. Et c'était une époque où c'était un des derniers voiliers puisque la vapeur arrivait. Et c'est un navire qui a eu plusieurs vies, qui a eu plusieurs propriétaires, qui a failli sombrer plusieurs fois, mais qui a toujours eu une bonne étoile. Et donc, dans les années 1980 et quelques, il a été récupéré par quelqu'un qu'il a trouvé en Italie, dans une vasière en mauvais état. Il l'a ramené en France. C'est la Fondation Belém, donc la caisse d'épargne qu'il a rachetée en fait et qui le fait naviguer. Et c'est un bateau maintenant qui est un bateau, entre guillemets, école, dans le sens où c'est des croisières participatives. Donc les gens s'inscrivent. C'est ouvert aux jeunes. Je ne sais plus. Il faut être accompagné si on est mineur, mais sinon, c'est les jeunes jusqu'à... De 7 à 77. Voilà, de 7 à 77 ans. Et les gens viennent voir en fait comment c'était la navigation sur un navire comme ça. Donc ils participent au quart de jour, de nuit. Ils participent aux manœuvres. Ils ont des petits cours explicatifs sur la navigation en général, des cours de matelotage, savoir faire des nœuds, etc. Donc c'est un bateau qui marque beaucoup que ce soit les marins professionnels qui travaillent à bord ou les stagiaires qui viennent. Ben oui, c'est une super expérience aussi. C'est marrant parce que 100, 150 ans plus tard, on revient à aller chercher le cacao à la voile. Je ne sais plus. Tu sauras peut-être me dire, toi... Tu pourras peut-être me dire, pardon, qui le fait, mais il y a un voilier qui a mis en route. Grand Sail qui sont à Morlaix, qui font ça aux Antilles. Et puis, il y a beaucoup de projets à voile. Alors, soit des voiles classiques, mais des voiles modernes aussi rigides. Moi, j'ai un ami qui est sur un projet aussi comme ça. Enfin, il y a beaucoup de projets en ce moment. Ce n'est pas toujours du 100% voile, mais en tout cas, c'est un complément à la voile qui n'est pas négligeable. Tout à fait. Oui, je voyais qu'on en reparlait aussi pour les gros navires caravos pour essayer effectivement de consommer moins de carburant. Non, c'est des très chouettes projets. Mais donc, aujourd'hui, on va parler de tes aventures. Alors, tu as fait beaucoup d'aventures à pied, à vélo, en kayak. Et ma petite fille qui préparait l'épisode avec moi, comme toujours, tu as vu randonner en raquette et te pose la question suivante. Attends, je vais prendre sa question. Pourquoi tu as voulu voyager dans la neige ? Voilà, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller comme ça ? Non, je dis, quelle drôle d'idée. Alors, c'est quoi les plaisirs de marcher dans la neige en raquette ? Les plaisirs de la raquette, c'est de découvrir la montagne en plein hiver quand tout est blanc, immaculé de neige. Il y a aussi beaucoup moins de personnes en hiver. On est assez seul. Donc, c'est très sauvage. Et puis, c'est ça, c'est la découverte du milieu montagnard en plein hiver. C'est assez spécial par rapport à l'été. Et puis, c'est aussi un peu se dépasser quand on part à raquette en bivouac qui fait moins dix la nuit. C'est des ambiances particulières. Et puis, il faut faire attention à tous les petits détails pour ne pas avoir froid, pour que tout se passe bien, etc. Ça permet de se sentir vivre aussi. Toutes les aventures, en général, je trouve, et les voyages permettent de se sentir vivre parce qu'il faut toujours être un petit peu sur le qui-vive par rapport à quand on est chez nous et qu'on est dans notre confort. Oui, tout à fait. Chouette. Et donc, on va commencer à parler de tes expés. Ah, mais non, je vais peut-être commencer aussi par la question de mon autre petite fille qui regardait aussi, évidemment. Il y a plusieurs petits extraits. On peut le trouver sur YouTube. On va parler de ta chaîne YouTube aussi. Et donc, elle avait vu cette neige et ça lui a fait poser cette question-ci. Est-ce que tu as rencontré des aurores boréales ? Oui, j'ai déjà vu des aurores boréales. La première, c'était une aurore boréale très, très légère, toute blanche, sur un navire de croisière au Canada, au Québec même. C'était en fin d'été. Et ensuite, je suis partie sur un navire pour faire du ski de randonnée. Donc là, c'était au nord de la Norvège. Là, j'y allais aussi pour faire un film pour l'entreprise du navire, en fait, pour présenter leur activité ski de randonnée en Norvège. Donc ça, c'était au mois de mars, début mars. Donc il y avait à peu près autant de jours que de nuits. Et on a eu la chance d'avoir au moins deux ou trois nuits sur une semaine où on a eu des magnifiques aurores boréales vertes fluo qui bougeaient dans tous les sens. C'est assez fascinant. Il y a quand même un petit truc qu'il faut savoir. C'est que les aurores boréales sur les vidéos ou sur les photos sont toujours beaucoup plus impressionnantes que dans la réalité. Le vert est toujours beaucoup plus intense, etc., avec les poses longues sur les photos, par exemple. Mais ça reste dans la réalité quelque chose de très, très beau. Mais il faut juste savoir que c'est un peu moins puissant que sur les photos pour ne pas être déçu quand on le voit en vrai. D'accord. On va parler maintenant d'un super truc que tu as fait. C'est deux ans à vélo, un tour du monde. C'est absolument génial. Comment est venue l'idée ? Toujours la grande envie de voyage. L'idée, elle est venue que je me posais la question quand j'étais, je pense, fin de collège, quatrième, troisième, de comment, quel moyen j'avais envie d'utiliser pour voyager en fonction de mes envies de voyage. J'ai lu pas mal de bouquins d'aventures, des bouquins en stop, à pied, etc. Et puis un jour, je pense que j'étais en troisième, j'ai lu Le tour du monde à vélo de Claude et François Hervé. Un bouquin vraiment mythique, pour moi en tout cas. C'est des gens qui sont partis, qui sont partis dans les années 80. Ils devaient partir 2-3 ans. Puis finalement, ils sont partis 15 ans. Ils sont revenus avec une fille qui avait 7 ans. Donc tout ça à vélo. Et le bouquin est génial. Leur état d'esprit m'a beaucoup plu. Ils étaient beaucoup dans le voyage pour la rencontre. Quand j'ai refermé ce bouquin-là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment de cette manière-là que j'ai envie de voyager. Donc j'ai eu ce rêve qui est resté. Je me suis beaucoup renseigné. J'ai fait quelques petits voyages à vélo quand j'étais au lycée, etc. Et puis après, j'ai rencontré ma femme. On était en études. Et je lui ai parlé de voyage, de vélo. Ça lui paraissait un peu impossible de faire ça à vélo. Puis je lui ai donné ce bouquin-là. Je lui ai dit, bah, lit le bouquin. Et puis après, on en reparle, quoi. Et puis, bah, pareil, elle a refermé le bouquin. Elle m'a dit, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Faut vivre ça. Faut vivre ça. Et puis, c'est passé un ou deux ans. Puis on a réussi à se mettre d'accord sur l'itinéraire, le temps qu'on allait mettre, à le faire, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, ok, on a l'itinéraire. On est d'accord sur ça. On réfléchit à combien de temps il nous faut pour mettre de l'argent de côté. Donc, il fallait trois ans à partir de ce moment-là. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok, 15 mars 2005, on donne le premier coup de pédale. Et voilà. Donc, on a mis trois ans à préparer et surtout à mettre de l'argent de côté. Et puis, on est parti à la date prévue. C'était quoi le budget qu'il faut pour ce genre d'aventure ? Bon, là, c'était à deux, hein, mais... Le budget, c'était 15 000 euros chacun, tout compris, avec le matériel, les billets d'avion pour certains passages, les assurances, la nourriture, etc., etc. Bon, après, c'était il y a quelques temps. Donc, on le referait maintenant. Le budget serait peut-être 50 % supérieur. Mais pas le budget carburant. Voilà. Mais sur deux ans, sur deux ans, ça reste des budgets, quand même, certes, qu'il faut réussir à mettre de côté, mais qui sont très limités par rapport à... Quand on part voyager un mois et que le billet d'avion ou le train ou le transport... Oui, c'est ça. Plus hôtel, plus... C'est important en général, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, vous, c'était... Dormir en tente, c'était comment, alors ? Oui, on était vraiment autonome. On avait notre tente, notre petite maison. On avait la nourriture qu'on achetait quasiment quotidiennement parce qu'à vélo, on peut faire des distances assez grandes pour trouver un village et trouver à manger. Sauf dans certaines parties où on prenait pour 2-3 jours. On avait l'eau pour la journée. Et l'idée, c'était le soir de demander un endroit où on pouvait mettre la tente aux gens du pays. Dans l'idée de provoquer des rencontres, en fait. Donc, quand on ne connaissait pas la langue, on avait un petit papier qui était traduit dans la langue du pays et qui disait, bonjour, on fait un tour du monde à vélo. On cherche un endroit pour poser notre tente. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et donc, après, les gens nous répondaient ce qu'ils voulaient. Ils nous disaient, ben non, je ne sais pas. Ou alors, à 2 km, il y a un truc. Ou il y a le champ à côté. Ou il y a mon jardin. Ou, ah ben non, il ne fait pas beau. Moi, j'ai une chambre chez moi. Venez à la maison. Et dans tous les cas, on était souvent près d'une maison par souci aussi de sécurité. Et on avait forcément des rencontres. On ne cherchait pas forcément à aller chez les gens. Mais le fait d'être à côté des maisons, on avait forcément de l'interaction avec eux. Et le seul truc qu'on demandait, c'était ça. C'était un carré d'herbe et de l'eau, quoi. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans les belles rencontres que vous avez faites ? Quand tu y repenses, quels sont les premiers visages qui te reviennent à l'esprit ? Ben, en France. En France, on a été très bien accueillis au départ comme au retour. Et on a été notamment accueillis chez un gars qui s'appelle Johan qui a ouvert sa porte un peu surpris de nous voir. Il ne comprenait pas bien ce qu'on faisait, etc. mais qui nous a accueillis de manière très simple. Et il y avait une chambre chez eux qui était libre parce qu'une des filles n'étaient pas là, etc. Et c'est assez marrant cette rencontre parce que c'était dans la Creuse. Et ça correspondait à peu près à notre itinéraire de retour. Parce qu'on est parti de France, on est revenu en France. Et donc, du coup, deux ans après, on leur a fait la surprise de retaper à leur porte un soir comme ça, au hasard. On ne savait même pas s'ils allaient être là. Et ils étaient là. Et pareil, on les a surpris. On a un peu commencé le voyage chez eux dans le sens voyage rencontre. C'était la première rencontre assez forte. Et on l'a un petit peu terminée chez eux deux ans après. Donc, voilà, c'était assez marrant. On a gardé contact après, pendant pas mal de temps. Après, à l'étranger, il y a eu des dizaines, des centaines de rencontres. Mais dans les rencontres, c'est une rencontre assez classique, on va dire. Mais à Pékin, on cherchait un endroit pour pouvoir se faire livrer un colis, pour avoir des pneus neufs, pour avoir des choses comme ça. On avait besoin de quelques endroits comme ça sur deux ans pour se faire livrer des choses. Et la mère de ma femme a rencontré une personne dans une librairie en Normandie. Elle a entendu parler de Pékin. Et elle lui a un peu sauté dessus en lui disant, écoutez, j'ai ma fille qui part autour du Mont d'Avelo. Si vous habitez Pékin, est-ce que vous accepteriez qu'on vous livre un colis chez eux ? Ils ont juste à le récupérer. Et puis, ça s'arrête là. Et juste un petit service. Et la dame lui dit, bah oui, pas de problème, il n'y a aucun souci, elle lui donne son adresse, etc. Et puis, juste avant d'arriver à Pékin, on les recontacte pour leur dire qu'on arrive. Et là, elle nous dit, ah mais oui, vous venez à la maison, on vous accueille, vous nous appelez quand vous êtes à Pékin. Le chauffeur va venir vous chercher, etc. Et donc là, une voiture vient nous chercher en plein Pékin. Voilà, on arrive chez eux avec les vélos. Donc, c'était des Français expatriés en Chine, dans une résidence privée, avec la piscine, le machin, du haut standing. Et en fait, ils nous ont accueillis comme si on était leurs enfants pendant plus d'une semaine. Alors qu'on ne s'y attendait pas, quoi. Leurs enfants avaient à peu près notre âge, ils étaient en France à ce moment-là. Et donc, du coup, je pense que ça leur faisait plaisir aussi de nous accueillir. Et ils nous ont baladés partout, ils nous ont fait tout visiter Pékin. Enfin, vraiment tout ce qu'il y a de plus dingue à voir là-bas et qui ne sont pas forcément connus. C'est quoi les trucs les plus dingues et qui ne sont pas forcément connus ? On a été dans des salons de massage, on a été dans des quartiers qu'on n'aurait pas fait tout seul, qu'on n'aurait pas découvert tout seul. Des petites adresses un peu que les gens du coin connaissent, quoi. Et puis, voilà, ils ont organisé une fête de rentrée parce que c'était en septembre. Et puis, ils ont dit à leurs amis, ben, n'amenez rien. Par contre, on fait une cagnotte pour les voyageurs. Alors qu'on n'avait pas besoin de ça, en plus. Mais c'était vraiment très... Magnifique accueil, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Génial. Et dans des petits villages, que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie, la conversation n'était pas toujours facile, mais ça avait dû avoir des choses aussi. Ouais, c'est vrai que dans beaucoup de pays, on ne parlait pas la langue. Donc, on achetait un petit dictionnaire à l'entrée du pays pour réussir à communiquer un minimum. En Biélorussie, on a fait une belle rencontre. On était souvent dans la campagne, dans des tout petits villages. Et un soir, on a montré notre mot pour trouver un endroit pour mettre la tente. Et puis, donc, ils nous ont dit, OK, il y avait de la place derrière la maison et les hangars, etc. Et puis, on a commencé à mettre la tente. Et puis, au final, il y a une des personnes qui est venue nous voir en disant, non, mais ne mettez pas la tente. Il y a la maison. Donc, on a remballé la tente. On est arrivés dans la maison. Et alors, c'est assez marrant parce qu'on pensait que ça allait être une soirée assez classique, dormir dans la tente à côté d'une maison, avoir un peu d'interaction avec les gens. Et puis, voilà, quoi. Et puis, au final, on s'est retrouvés dans la maison. Et puis, ils nous ont dit, vous voulez le bagna, le bagna ? Alors, le bagna, c'est le sauna russe qu'ils ont tous, même dans les petites maisons en campagne. Et donc, voilà, laver le bagna, OK, bon, on va se laver. Et donc, on a compris que moi, j'y allais d'abord avec le père. Donc là, on rentre dans une pièce toute sombre où il fait, je ne sais pas, 60 degrés. Enfin, c'est hyper, hyper chaud. Il y a un espèce de vieux chaudron qui fume avec une espèce de planche sur laquelle on peut se coucher. Tout est en bois un peu sombre. Donc là, je rentre là-dedans, je prie que tout se passe bien, en gros. Et là, le gars me dit de m'allonger sur la planche en bois. Il balance de l'eau sur le chaudron pour faire énormément de vapeur dans la pièce. Et là, il prend une, enfin, pas une branche, mais un amas de branches de boulot. Et là, il commence à me taper, à me fouetter sur le dos et sur les jambes et partout. Il est assez fort. Et donc, je me laisse faire. Je vois que c'est bienveillant, mais c'est assez spécial, chiant. On est un métier tout nu là-dedans, tous les deux. Et donc, voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien, je ressors vivant. Et ensuite, c'est au tour d'Élise, ma femme, d'y aller avec des femmes. Donc là, pareil, elles se lavent, elles se frappent avec le boulot, etc. On ressort de là, on boit une bière fraîche. On nous demande si on veut y retourner. Donc, on leur dit non, c'est bon, ça va. C'est bon là. C'était pas mal. J'ai une compte. J'ai encore des marques. Voilà. Et puis, la soirée continue autour d'un repas avec beaucoup de vodka, beaucoup de choses typiques à manger chez eux, vraiment des produits de la campagne, de la ferme. Ils avaient le potager, etc. Et puis, les verres de vodka se suivent les uns après les autres. Alors, c'est des petits verres, mais il y en a beaucoup. Et c'est compliqué de refuser. C'est même mal poli de refuser. Et voilà. Donc, la fin de soirée est difficile à raconter. Je ne sais plus. On se retrouve le lendemain chez eux, parce qu'il n'était pas très frais non plus le lendemain. On restait une journée entière chez eux. Et puis, le lendemain, eux devaient partir. On n'a pas bien compris s'ils partaient pour un mariage, ou pour je ne sais pas quoi, un truc de famille. On n'a pas réussi à tout comprendre. Vous l'avez échappé belle, parce qu'à ce rythme-là, vous resteriez une semaine, s'il fallait cuivre pendant la journée, et que le soir, ça recommence. C'est vrai que les pays de l'Est et la Biélorussie-Russie, c'était assez dur à ce niveau-là. Mais on a fait, en même temps, des rencontres exceptionnelles. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair. C'était quoi votre itinéraire, exactement ? Enfin, je n'aurai peut-être pas cité. Alors, on est parti de France, Bretagne. Dans les grandes lignes, on a fait Bretagne-Moscou. Ensuite, on a pris le Trans-Sibérien pour aller jusqu'au lac Baïkal, qui est à l'est de la Russie. Là, on a continué Mongolia-Chine, Vietnam-Laos-Thailand. Après, on a été en Nouvelle-Zélande. Après, Tahiti-Île-de-Pâques, arrivé à Lima. Et de Lima, on a traversé l'Amérique du Sud, de l'image qu'a Rio, en passant par les Andes. Et de Rio, on a pris un avion pour Dakar. Et de Dakar, on est remonté Sénégal, Mauritanie, Maroc, Espagne, France. Waouh, bel itinéraire. Vraiment bien touché les différents continents. Bon, pas l'Amérique du Nord, mais enfin, c'est déjà plus occidental. C'était peut-être pas le but, c'était de découvrir autre chose. Ouais, et puis il fallait choisir. Ouais, bah oui, c'est ça. On fait le tour du monde, mais on ne sait pas dire tous les pays non plus. Et donc, la Nouvelle-Zélande, tu avais beaucoup aimé, je pense, pour les paysages. Ouais, les paysages en Nouvelle-Zélande sont assez incroyables. C'est des pays où les rencontres étaient moins fortes. Alors, ça s'explique aussi parce qu'on était, pendant la saison, assez touristique. Il y avait pas mal de vélos, etc., qui faisaient le tour de l'île, un peu comme nous. On a fait une île ou les deux ? On a fait l'île du Sud. L'île du Sud, oui. Uniquement l'île du Sud. On avait un ami qui habitait à Christchurch, donc on s'est posé aussi un petit peu là-bas. Et ouais, c'est des paysages vraiment très beaux, et puis très grands, avec peu de monde, en fait. Donc, c'est vite, très nature. Il y a quelques endroits, notamment le Moncou, qui est le lac Tecapo, qui sont des paysages vraiment de dingue qu'on ne retrouve pas à beaucoup d'endroits, je pense. On a beaucoup aimé le Tangariro, aussi. Pour aller découvrir des scènes où a été tourné le Seigneur des Anneaux, qui a pas mal été tourné là-bas, mais c'est pas pour ça qu'on y allait du tout, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et en Asie, ça devait être quand même le Laos, c'est déjà un petit peu moins couru, par exemple. Ça se passait comment ? Ouais, le Laos, c'est peut-être moins connu. Alors, on a fait que le sud du Laos, qui est beaucoup plus plat que le nord. Le Laos, moi, j'ai le souvenir de la Terre Rouge, des pistes de Terre Rouge, et des enfants qui nous disent Sabaïdi, qui veut dire bonjour, pendant toute la journée, en fait, dès qu'on croisait des villages, des machins, c'était des cris de Sabaïdi, 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 voilà, avec quelques endroits très chouettes aussi, des plateaux avec du café, des cascades, voilà, des petites, je me souviens, de petites cases, de petits villages au bord des cascades. Un pays très reposant, en fait. Après le Vietnam, qui est très agité, le Laos était très reposant, un peu moins de monde aussi. C'est pas un pays très peuplé par rapport aux autres pays à côté. Et ouais, très reposant, des gens calmes, des gens souriants. On a aimé ce côté relax du Laos. C'était quoi l'un des indispensables pour un voyage à vélo comme ça, dans votre équipement ? L'indispensable, c'est le rétroviseur. Le rétroviseur ? C'est le truc un peu bête, mais moi, je préfère avoir un rétroviseur qu'un casque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter de casque, c'est très bien de porter un casque, je n'en portais pas personnellement, mais le rétroviseur, vraiment, c'était l'équipement indispensable de sécurité pour voir ce qui arrivait derrière quand on était sur des routes, des grosses routes, et que ça roulait vite, dans certains pays, les voitures ne font pas forcément gaffe au vélo. Mais ça peut être la même chose en France, sur des grosses routes, il y a des voitures qui peuvent passer assez proches. J'ai demandé un rétroviseur sur mon vélo, tout le monde m'a dit, pourquoi tu fais ça ? Je vais avoir dit, ah, ce n'était pas bête le coup de ton rétroviseur, je crois que je vais en mettre un aussi. Oui, c'est primordial. Je repense à la route M1 pour arriver sur Moscou, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre route, sinon c'était vraiment des pistes de sable, etc. On était obligés de prendre cette route-là, on avait des camions, donc c'est une route, ce n'est pas une voie express, c'est une route à sens à double voie, enfin à voie qui se... classique, quoi. Et on avait des camions qui déboulaient à 100 km heure, il n'y avait quasiment que des camions, et sur le côté, on avait un bas-côté quand même, heureusement, mais en gravier, et en gros, à chaque fois qu'il y a un camion qui passait, il fallait qu'on dégage sur le côté, parce qu'eux ne bougeaient pas, ils n'avaient pas forcément la place de bouger, parce qu'en face, il y avait d'autres camions, ou alors des fois, il y avait des doubles voies pour doubler, il y avait un camion qui les doublait en même temps, ce n'était pas forcément de leur faute, ils étaient à 100 km heure, ils ne pouvaient rien faire d'autre que de continuer. Et ça, on l'a tout fait au rétro, on avait le rétro, camion, boum, on partait sur le côté, ce n'était pas la partie la plus agréable, mais le rétro, c'est un petit truc, ça ne vaut pas très cher, mais c'est hyper important. Tu m'avais dit en prépa, que préparer un voyage comme ça, ça vous a pris trois ans, c'est surtout pour mettre de l'argent de côté, mais ça ne t'a pas paru très difficile finalement ? Non, ça ne m'a pas paru difficile, parce que j'avais une telle motivation pour faire ce voyage, que toutes les difficultés, je pense que je suis passé au-dessus, que ce soit pendant la préparation ou pendant le voyage. Quand on me demande si c'était dur, quand on me dit que j'avais eu du courage pour faire ça, je n'ai pas eu l'impression d'avoir du courage ou que c'était spécialement difficile. On a eu trois ans aussi pour se préparer, donc ça nous a donné du temps, mais on a pris élément par élément, et puis chaque jour, on s'occupait de telle ou telle chose dans la préparation. Puis après, dans la difficulté du voyage, c'est pareil, ça paraît toujours incroyable de faire un tour du monde à vélo de deux ans, mais si on découpe, c'est comme dans tous les projets, en fait, si on redécoupe ça par petits morceaux, c'est un petit morceau chaque jour, et nous, en fait, on n'a fait que des petits morceaux, on faisait entre 40 et 80 kilomètres par jour. Une fois entraînés, tout le monde est capable, sauf si on a des limitations physiques, mais la plupart des gens sont capables de faire 50-60 kilomètres par jour s'ils sont un petit peu entraînés. Et en fait, on ne faisait que répéter ça régulièrement, c'est que des petits morceaux de... Quand on est capable de partir une semaine à vélo et de faire 50 kilomètres par jour, on est capable de partir plus longtemps. Après, c'est l'envie et la motivation qui font qu'on y arrive, parce que c'est la tête qui nous porte. Oui, tout à fait. Et puis, comme disait Mathieu Tordor, qui recitait, je crois que c'est Alexandra Davinelle qui avait dit qu'une fois en route, une fois en chemin, tout se simplifie. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de doutes avant de partir. Moi aussi, quand je prépare des voyages, des aventures, j'ai toujours des doutes, des questions, je m'enseigne sur plein de trucs. Et puis, finalement, quand on part, tout se simplifie. On se rend compte que finalement, le truc qui nous faisait un peu peur, finalement, ça se passe bien. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et tes prépas ? Alors, vous aviez préparé matériel, itinéraire, regarder un petit peu pour billets d'avion, mais ça, c'était plus tard. Un peu de prépa physique, peut-être ? Un peu ? Je ne sais pas. Pas tant que ça, parce qu'on s'est dit qu'on part pour deux ans, de toute façon, on aura le temps de se préparer. On n'était pas pressés quand on partait. Donc, on s'est dit, les premiers jours, les premières semaines, on verra ce qu'on fait en distance, mais on fera ce qu'on peut. Et puis, on verra bien. Ma femme n'est pas particulièrement une grande sportive. Moi, un peu plus, mais elle aime bien le vélo. Elle aime bien l'idée du vélo, de se déplacer à vélo. Mais elle ne fait pas beaucoup de sport dans la vie quotidienne. Et donc, on a commencé, alors, pas si doucement que ça, parce qu'on avait un peu l'euphorie du départ. Donc, finalement, on a rapidement, enfin, on a tout de suite fait des étapes assez longues, mais on était un peu crevés au début parce qu'on n'était pas bien entraînés. Et puis, au bout de trois semaines de traversée de la France, là, ça y est, on sentait qu'on était plutôt bien dans le rythme. Tu disais qu'en vélo, l'altiplano aussi, tu avais beaucoup marqué. Ce n'était pas trop dur avec l'altitude, la pédaler, vous ne l'avez pas trop senti passer ? Alors, si, on l'a senti passer, d'autant plus que j'avais chopé la typhoïde juste avant. Quelle bonne idée. Avant de monter à Nazca. Donc là, le début des Andes était compliqué. On a dû attendre un petit peu à cause de cette typhoïde. Après, on est monté. Donc, c'est en fait la montée sur les Andes qui est difficile parce que ça commence par, on part à 600 mètres d'altitude, on arrive à 4002. Donc ça, on a mis trois jours pour le faire, même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Et puis après, il y a plein de vallées qui montent et qui descendent avant d'arriver sur l'altiplano. Et puis, oui, donc là, on a eu plusieurs épisodes de grosses fatigues avec des rechutes avec la typhoïde, etc. Mais une fois, une fois ça passé sur l'altiplano, il s'est passé quelques semaines en fait avec tout ça et notre corps était bien habitué et l'altiplano est vraiment, enfin, c'est pas tout plat, tout plat, mais c'est quand même assez plat. Et donc, on était à 4000 mais on était habitué en fait au bout de quelques semaines. Et à la Paz, on s'est arrêté aussi parce que ma femme a eu aussi des soucis de santé à ce moment-là. Donc, il y a un moment donné, il y a un médecin qui nous a dit non mais en fait, il faut vous poser longtemps quoi. Il faut que votre corps reprenne des forces. donc arrêtez-vous deux semaines, trois semaines, un mois mais arrêtez-vous. Donc là, on est resté trois semaines je crois à la Paz. On a profité pour aider une association caritative belge justement qui s'occupait des enfants des quartiers pauvres des Hauts-de-la-Paz pour éviter qu'ils traînent dans la rue. Ils proposaient des animations, des activités, etc. Donc, on a été faire des choses avec eux pendant deux, trois semaines. Et voilà, je me souviens jouer au foot sur les hauteurs de la Paz à 4002 ou 4003 et avoir l'impression de jouer au foot comme si j'étais au bord de la mer parce que mon corps était habitué depuis quelques semaines. Mais c'est des décors, l'altiplano, c'est des décors vraiment grandioses au niveau paysage aussi parce qu'il y a des montagnes autour et c'est vraiment un des endroits où les paysages étaient les plus beaux dans notre tour du monde. Ah oui, ça je veux bien croire. Ok, donc la Paz, ça a fait trois semaines alors, c'est ça que tu me disais ? Oui, c'est ça. Trois semaines. Et après, vous avez continué vers quoi ? Alors après, on a continué sur la partie sud de l'altiplano, donc on s'est dirigé vers la Bolivie et en Bolivie, on voulait traverser le Salar de Uyuni, donc c'est un grand lac de sel assaché. Oui, on en a déjà entendu parler souvent dans le podcast, c'est pas ce qu'il vous plaît. Beaucoup de voyageurs à vélo l'empruntent, mais c'est un endroit vraiment de dingue. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on avait quelques jours de pistes à faire pour aller au nord de ce Salar et on arrive dans un petit village vraiment paumé, 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 et là, on voit deux vélos chargés et un petit drapeau français dessus. Donc je vois deux vélos chargés, je dis à Élise, il y a des vélos chargés. Et puis deux secondes après, je dis, oh mais il y a un drapeau français. Et donc bref, on va voir, on voit les gens à qui appartenaient ces vélos. Donc c'était des voyageurs comme nous qui étaient pour un an en Amérique du Sud. Et là, le contact passe, mais alors direct, quoi. Je sais pas, nous on appelle ça le coup de foudre amical, quoi. On discute, on se dit, bon, on se prend un petit boui-boui, un petit hôtel dans le village pour la nuit ensemble, on passe la soirée ensemble, ok, on se retrouve dans la même chambre parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités dans l'hôtel, on passe la soirée ensemble et vraiment comme si on les connaissait depuis 20 ans, un truc de dingue. et donc eux comptaient aller sur le salaire des Uyuni. On avait à peu près la même direction pour les jours qui suivaient. Et c'était qui ces gens qu'on les salue au passage ? Qui c'est Serge ? C'était Lionel et Laurence qui font partie de nos meilleurs amis maintenant, en fait. Et eux, ils partaient pour un an en Amérique pour aller enquêter sur le commerce équitable. Ah ouais ! Et donc ils s'arrêtaient dans des fermes et des endroits où il y avait des producteurs locaux et ils regardaient si c'était réellement intéressant pour ces gens-là ou pas. Et la conclusion était plutôt positive d'ailleurs. Ah, choc ! Je veux moins savoir. Et donc voilà. Donc voilà, on est partis faire cette traversée du salaire avec eux. C'était pas mal parce que d'être à deux couples, c'était pas mal parce que c'est un grand espace sauvage quand même. Au milieu, il y a une île avec des cactus où les voyageurs à vélo peuvent faire un stop dans... C'est pas un hôtel, c'est juste des petites chambres dans une maison. Mais c'est pas autorisé, enfin en tout cas à l'époque, c'était pas autorisé à tous les touristes. C'était que les gens à pied ou à vélo qui sont obligés de faire un stop parce que c'est trop long sinon de traverser le salaire dans une journée. Et puis voilà, on s'est arrêté là et puis après, on a bivouaqué sur le salaire la nuit suivante. Donc là, pareil, un bivouac complètement fou. Le sel est tout dur, c'est tout blanc, on a l'impression de rouler sur la banquise. Donc la nuit, on se met avec nos tentes et on essaye de se mettre un peu en décalé parce qu'il y a quand même quelques voitures qui passent à travers. Donc la nuit, il ne faut quand même pas être sur l'endroit où il y a le plus de passages. Même s'il n'y a pas beaucoup de passages, il y a quand même quelques voitures. Et puis du coup, on a allumé nos feux de vélo toute la nuit. On les a mis un peu dans tous les sens pour nous signaler en fait parce que finalement, la nuit, il faudrait avoir un coup de malchance. Vous n'avez pas des tentes blanches pour ça quand même. Oui, c'est ça. Et donc voilà, une traversée de ce salaire vraiment de dingue. Et en fait, on a passé 15 jours avec eux parce qu'on avait le même itinéraire et qu'on n'arrivait pas forcément à se quitter parce que tout se passait bien, on avait le même rythme. C'était une rencontre, pas des gens du coin, mais une rencontre vraiment très forte. On a été obligés de se séparer à la fin en fait exprès parce que c'était leur fin de voyage donc ils avaient aussi envie de le finir de le finir seul. Mais on a dû faire l'effort en fait pour se séparer. Et ça n'a pas très bien réussi puisque vous vous êtes retrouvés en France alors. Oui, oui. Ah ben c'est bien. Super. On est repartis à vélo avec eux l'année dernière d'ailleurs, avec tous les enfants, etc. Ah, c'est génial ça ! Ah, c'est top ! Tu me disais qu'en Mongolie aussi, vous arrivez de bien belles choses. Oui, on a vraiment aimé la Mongolie parce qu'il n'y a pas de terrain privé déjà en Mongolie. Ah, bon ! La terre appartient à tout le monde. Ils se mettent en dehors des villes, ils se mettent encore avec leurs tentes, leurs yurtes, voilà, en tout cas pour l'été. OK. Il y a une partie des personnes qui sont nomades toute l'année, il y a une autre partie des personnes qui sont nomades plutôt l'été et puis qui reviennent à la ville l'hiver. Ah, donc c'est encore bien vivant ! Ah, ouais, OK ! Et alors, ce qui était vraiment marrant par rapport à tous les autres pays, c'est qu'on a eu l'impression que notre voyage leur paraissait normal et en tout cas, ils ne nous posaient pas de questions comme dans les autres pays. Pourquoi vous faites ça ? D'où vous venez ? Alors, on avait l'impression que c'était un mode de vie. Alors, le mode de vie, je bouge, je suis nomade. On avait l'impression que, voilà, ça leur paraissait complètement normal. Et donc, on demandait si on pouvait mettre notre tente à côté des yurtes. Donc, on n'a jamais dormi dans une yurte, finalement, puisque nous, on avait la nôtre. Mais on a passé pas mal de moments dans différents campements avec des gens, à rester deux nuits ou trois nuits et à voir vraiment comment ils vivaient et à participer, en fait, à leur vie. Voilà, que ce soit gérer le troupeau, traire les vaches. Vous n'avez pas été tenté de faire un peu de cheval, là-bas ? Ils ont quand même des chevaux aussi, déjà en Mongolie ? Ou c'est déjà encore plus... Si, ouais, ils ont des chevaux. Alors, on est montés sur les chevaux. Alors, là-bas, les chevaux, ils montent accrus. Ah oui, oui. Et puis, c'est des chevaux bien nerveux. Donc, voilà, ils nous ont fait faire quelques pas avec des chevaux, mais on n'a pas fait de vraie balade à cheval. Et je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas de compétences en explication. Je pense qu'il faut s'y connaître un petit peu. Les petits chevaux nerveux de Gengis Khan. Et donc, avec une des familles, là, on est restés peut-être deux jours chez eux. Et en fait, c'était la fin de saison, c'était fin août, je pense. Ils déménageaient pour rentrer sur la capitale à Ulaanbaatar, qui n'était pas loin, qui était à une centaine de kilomètres, je crois. Et en fait, ils nous ont proposé de faire le déménagement avec nous parce que nous, on allait à Ulaanbaatar. Et donc, du coup, on a dit oui parce qu'on a trouvé ça génial de voir comment ça se passait. Donc, le matin, à 6 heures du matin, le démontage des deux yurtes commençait. Et puis, il y a quand même tout un barda. Donc, il y avait un camion qui arrive. Enfin, un camion, ouais, c'est un gros camion qui arrive. Il charge le camion. Ça dure pas la journée, mais ça dure jusqu'en début d'après-midi. Et puis après, tout le monde monte par-dessus tout le bazar qu'il y a dans la benne du camion. Et puis, route vers la capitale. Et puis, sur la route, il y a plusieurs postes de contrôle, de police, etc. Donc, il fallait se cacher sous les couvertures parce qu'on n'avait pas forcément le droit d'être dans la benne du camion. On était, je sais pas combien, là-dedans. Et donc, on arrive dans la banlieue de Oulambator où il y a des espèces de terrains. Enfin, c'est pas forcément très joli, mais c'est des terrains assez secs. Et puis, il y a des palissades pour un peu les séparer. Et là, c'est remontage de la yurte. Donc, finalement, ils vivaient de la même façon l'hiver, mais dans la banlieue de la capitale. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, je croyais qu'ils retrouvaient peut-être un petit appartement ou quoi. Non, non, c'est toujours bien dans la yurte. Non, là, c'était dans la yurte, ouais. Ah, cool, ouais, ouais. Mais après, à Oulambator, il y a des choses qui ont dû... Enfin, je sais que ça a beaucoup évolué depuis, mais... Waouh, super intéressant. Et là, ça va, il n'y a pas de vodka là-bas. C'est du thé, c'est des quoi ? Ou moins, il y en a un petit peu parce qu'ils ont quand même cette influence russe, mais il y en a quand même beaucoup moins. Ça reste, voilà, ça reste le verre de l'amitié, quoi. Oui. C'est pas les cinq bouteilles de l'amitié, ça va. Voilà, c'est ça. Et alors, revenir, ça s'est passé comment ? Ça a été le retour après autant de liberté ? Eh ben, ça a été super. Ça a été super. On l'appréhendait, comme tous les gens, je crois, qui partent longtemps. Oui, oui. Mais le retour, pour nous, s'est très, très bien passé. Alors, je l'explique, d'une part, parce qu'on s'était fixé les deux ans et on s'était fixé cet itinéraire qu'on a fait de manière globale. C'était pas très précis, mais les grandes étapes, c'était à peu près ça qu'on avait prévu. Et donc, quand on est revenu en France, on avait le sentiment d'accomplissement, d'avoir atteint notre objectif, d'avoir fait ce qu'on voulait. Et puis, au bout de deux ans, on avait aussi l'envie de... Enfin, moi, je me souviens, dans ma tête, je me disais, bon ben, c'est génial ce qu'on a fait, mais il n'y a pas que le vélo dans la vie, quoi. Je me disais ça. Oui, oui. J'avais envie de retravailler, j'avais envie de faire autre chose, de passer un petit peu à autre chose, de changer un peu. Donc, voilà, content de rentrer, finalement. Et puis, on a retravaillé... C'est vrai que tu n'étais pas pour revenu dans un travail de... Tu n'étais pas revenu dans un bureau, quoi, non plus. Oui, oui, oui. Ça aide. Oui, c'est ça. En fait, on a retravaillé très rapidement, je crois que trois semaines après être rentré, on a tous les deux commencé à retravailler. Et moi, je suis parti, justement, travailler sur le BLM. Donc, voilà. Il y a pire. Un boulot super. Et non, le retour a vraiment été très bien. Après, évidemment, on met du temps quand même un peu à atterrir. On se sent un peu décalé pendant un certain temps, mais pas de coup de blues, quoi. Tu en gardes quoi ? Tu penses que ça t'a changé ? Ça t'a apporté quoi ? C'est quoi les grands cadeaux, les grandes leçons de ce genre d'aventure ? Ce que ça m'a apporté, c'est de relativiser énormément sur tout ce qui nous arrive dans la vie, relativiser sur la chance énorme qu'on a dans nos pays d'avoir tout ce confort, toute cette richesse. Je ne dis pas que tout le monde est parfaitement heureux en Europe, mais globalement, on a un système éducatif, un système de santé. Je pense que... Je trouve ça dommage que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que... Ce n'est pas parce que tel ou tel pays a des difficultés qu'il faudrait qu'on en ait aussi, mais moi, je relativisais déjà un petit peu là-dessus, mais en fait, j'ai l'impression que ce voyage, il a renforcé toutes les croyances que j'avais avant, mais puissance 10, quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce côté du... entre guillemets, du râleur français. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. J'avais beaucoup de mal avec ça quand je suis rentré après le voyage, et j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que je trouve que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a, tout simplement. Oui, oui, oui. Il faut aller dans des pays dictatoriaux pour voir à quel point on a la chance de vivre en démocratie, à quel point on a de la chance de pouvoir voter. Il faut avoir été se casser le dos dans des 4x4 sur les pistes en Afrique pour se rendre compte ici que oui, on a peut-être quelques nids de poules, mais franchement, on a du bol. Puis pas devoir aller chercher l'eau à 5 kilomètres comme dans certains pays. Oui, c'est vrai que voyager, ça fait revenir. Je trouve qu'on revient en général en ayant les yeux plus ouverts. C'est ça qui est intéressant dans un voyage. Et puis l'autre chose, c'est que ça ne m'a montré qu'un objectif, un grand objectif qui paraît difficile, on est capable de le faire comme je disais tout à l'heure, en faisant bout par bout, en faisant morceau par morceau. Même quelque chose qui nous paraît impressionnant, on est capable, on a des capacités souvent qu'on ne mesure pas. Tout à fait. C'est pour ça que je pylône à chaque début de podcast. Si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire parce que je suis persuadée qu'on peut beaucoup. Et à propos, tu as fait une très belle aventure aussi en kayak avec quelqu'un qui pourtant n'avait pas toutes les chances des personnes complètement valides. Et lui aussi a pu le faire. Donc ça, c'est une chouette histoire aussi. Tu peux nous la raconter ? Oui. On a organisé une expédition en kayak au Groenland avec un copain Nicolas que j'ai rencontré sur le BLM qui était marin aussi. Et Nicolas, il a une spondylarthrite donc c'est une maladie inflammatoire, inflammation des articulations. C'est par crise. Il y a des jours ça va, des jours ça ne va pas. Il ne peut pas forcément faire de randonnée par exemple. Ça lui fait trop mal aux genoux, etc. Le kayak, ça passe à peu près. C'est quelqu'un qui en fait depuis longtemps. Ça passe à peu près mais il ne faut pas non plus qu'il force trop haut. Et puis il y a des fois ça passe, des fois ça ne passe pas terrible. Mais on a toujours eu cette envie d'organiser une expédition dans la glace. On a tous les deux professionnellement travaillé dans des zones polaires. Moi en Antarctique sur l'Astrolabe et lui sur le Tara. Il a fait la fameuse dérive antarctique du Tara. Il était chef mécanicien à bord. Et donc on avait un peu cette connaissance de la glace et on voulait retourner goûter à ça mais en kayak de manière un peu plus simple, un peu plus proche, encore plus proche des éléments. Et on s'est dit bon ben voilà moi j'avais un kayak double à l'époque et puis on est parti faire un week-end en Bretagne et puis on en a parlé on en a reparlé et puis on s'est dit bon allez on y va on lance le truc quoi. Toi tu as ta maladie mais on peut partir sur un kayak double ce qui permet éventuellement de pallier à tes problèmes physiques. Et donc on a lancé ça tous les deux. On aurait bien aimé avoir un troisième équipier mais on n'en trouvait pas forcément. Et puis un troisième équipier qui arrivait un peu par hasard. encore une belle rencontre un soir de bivouac en kayak en Bretagne et puis trois mois après qu'il nous dit ouais mais votre plan là moi je connais pas le kayak mais j'ai trop envie de faire ça avec vous. Et donc comme c'était un gars plutôt débrouillard on lui a dit bah ouais écoute il n'y a pas de raison quoi. Le kayak c'est si t'es avec nous nous on sait faire après faut que tu pailles et puis voilà t'es sportif y'a pas de soucis. Donc on est parti à Troyes on a fait une boucle de 400 kilomètres dans la bête disco au Groenland côte ouest on a adapté évidemment les distances et les étapes en fonction de la maladie de Nicolas. Tout s'est bien passé il a eu quelques douleurs classiques il le savait mais ça s'est plutôt bien passé et puis du coup on a profité de ce périple pour parler de cette maladie là et rassembler un peu de fond. En fait on a fait une cagnotte participative il y a la moitié qui nous a servi à acheter du matériel notamment de sécurité et du matériel pour filmer un drone par exemple et des caméras etc. Et puis l'autre moitié des sous qu'on a récoltés a été reversé à la fondation nationale pour cette maladie. Ah ouais ah vachement chouette et donc vous bivouaquiez dehors là il faisait pas bien chaud là. Non je bivouaquais c'était le Groenland en été c'est entre 0 et 10 degrés donc 5-6 degrés en moyenne nous on a eu pas mal d'humidité donc c'était assez frais et donc on bivouaquait sur les berges le Groenland c'est une grosse calotte glaciaire mais sur les berges en été c'est découvert de glace donc c'est de la toundra c'est de la mousse toute rase et donc on bivouaquait chaque soir sur la côte sur les îles et c'est une zone où il y a des gros gros glaciers de la calotte glaciaire qui se déversent dans la mer donc il y a des gros icebergs il y a après des gros icebergs qui se cassent en petits morceaux donc ça fait plein de petits bouts de glace partout donc il y a des zones qui peuvent être un peu compliquées pour naviguer en kayak et puis il y a des zones où il y a des icebergs qui font il y a des gros tabulaires on appelle ça des tabulaires ça fait 100 mètres de haut 500 mètres 600 mètres de long enfin c'est des trucs énormes quoi là on s'approche pas trop ah mais non surtout en kayak c'est un petit peu petit quand même ouais c'est une ouais c'est une belle histoire aussi ça et alors il était ravi lui au retour d'avoir pu vivre ça ouais il était ravi je crois que c'est un de ses plus beaux voyages je pense cool et ouais ouais vraiment c'était une très très belle réussite et comme quoi on a bien fait de se lancer malgré un peu les doutes par rapport à ça par rapport à sa maladie bah voilà je pense que mentalement aussi il était pareil tellement motivé tellement content de faire ça que je suis sûr que le corps fait ce qu'il faut pour que ça pour que ça passe quoi le mental est bien bien plus fort que ce qu'on pense c'est même incroyable alors maître campeur parce que c'est aussi un de tes surnoms apparemment puisque t'as commencé à aimer le bivouac etc très jeune parle-moi un peu de ton lien avec la nature justement parce que tout ça c'est outdoor à 100% bah mon lien avec la nature moi j'aime bien me retrouver comme les gens vivaient il y a très 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 longtemps c'est-à-dire que j'aime bien les endroits où il n'y a pas trop de traces pas forcément des traces humaines mais des voilà j'aime bien m'immerger dans la nature et de voir des paysages comme c'était avant il y a très longtemps quoi ouais et puis je trouve que quand on est dans la nature on se sent vivant parce qu'il il faut faire attention il faut faire attention à la météo il faut faire attention à l'endroit où on va aller dormir le soir il faut réfléchir à où on va aller est-ce qu'on va trouver un bon endroit ou pas est-ce que voilà et puis après c'est l'émerveillement de voir des choses belles tout simplement quoi que ce soit les paysages que ce soit les animaux la flore enfin le kayak et la randonnée à pied en montagne par exemple c'est des choses très contemplatives quoi finalement et j'aime bien ce côté contemplatif et réflexion enfin réflexion je trouve que quand on marche ou quand on fait du kayak pendant plusieurs jours au bout d'un moment on rentre dans des réflexions qu'on n'a pas forcément habituellement ça fait réfléchir ça voilà ça repose un peu de la vie de la vie quotidienne un petit peu un petit peu speed tu rentres en mode slow tu as le temps de penser il n'y a pas toujours des sollicitations et donc tu peux aller bien plus profond que d'habitude dans tes réflexions tout simplement c'est génial parle-moi des ingrédients pour toi pour réussir un grand projet toi qui en as déjà réalisé plusieurs déjà il faut que il ne faut pas avoir peur d'un rêve qui nous paraît trop grand déjà je ne sais plus qui dit que si ton rêve ne te fait pas peur il n'est pas assez grand je trouve ça assez vrai oui je l'ai déjà lu aussi je ne sais plus qui c'est et en même temps il faut savoir comment c'est petit c'est à dire qu'on peut avoir un objectif grand mais on peut passer par des étapes je ne sais pas moi un tour du monde à vélo par exemple ou un voyage en kayak au Groenland avant de faire ça on peut commencer par une semaine ou deux de voyage à vélo en France et puis un peu après à l'étranger enfin voilà d'y aller par étapes et de se renseigner de se préparer de se former éventuellement s'il y a besoin la préparation elle est importante je trouve pour que le voyage soit réussi parce que ouais il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser à l'avance et si on regarde les grands aventuriers qui font des trucs de dingue ils partent pas comme ça c'est des bons préparateurs c'est des très 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 bons préparateurs tout est calculé tout est pensé le pire on pense toujours au pire pour savoir faire face si le pire arrive voilà faut pas croire que que les gens qui partent dans des expéditions extrêmes partent comme ça en disant je suis trop fort tout va bien se passer c'est très 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 calculé et quel que soit le niveau de l'engagement de l'aventure ou du voyage comme on l'appelle comme on veut bah ça demande de la préparation pour que ça se passe bien d'une part et qu'on en profite voilà qu'on en profite correctement d'autre part quoi et toi tu as c'est obsessionnel par la préparation c'est génial mais je veux dire dans le bon sens du terme c'est à dire t'as beaucoup appris et tu en partages beaucoup donc c'est vrai que j'ai été m'amuser sur ton blog là à regarder un peu sur ta chaîne YouTube il y a des vidéos aussi où tu expliques énormément de choses sur le matériel sur des conseils pour des itinéraires c'est super tous ces partages et tu avais même tu as même sur ton blog mon information les guides du matos un guide pour bien choisir son aventure aussi c'est chouette je l'ai lu hier je l'ai téléchargé je l'ai lu c'est bien fait sur les questions à se poser pour dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'effectivement peut faire rêver et puis se rendre compte un peu de la réalité aussi des choses des choix derrière donc c'est assez appréciable je dois dire comme base ouais et donc ça c'est une grosse envie chez toi ce partage ouais quand j'ai créé Besoin d'Aventure j'ai créé d'abord un blog et j'avais cette envie de partager je ne savais pas exactement ce que j'allais faire avec ça mais j'avais cette envie de partager sur le voyage nature que ce soit à pied à vélo en kayak et puis en fait j'ai commencé à faire des articles des vidéos pour aider les gens à se préparer à expliquer des choses là-dessus puis en fait depuis 2-3 ans je propose maintenant des formations principalement sur la préparation j'ai une formation par exemple Objectif Rando sur la préparation de randonnée ça permet aux gens de préparer une randonnée vraiment de A à Z Oui j'ai vu tu avais des trucs comment calculer le temps que ça va prendre d'aller d'un point à un point B tu as tout un calcul que tu as élaboré c'était intéressant Oui et donc l'idée c'est que les gens choisissent un projet un itinéraire en début de formation ça c'est un truc que je les aide à choisir en fonction de leurs envies et leurs capacités physiques notamment et leurs expériences et puis après tout au long de la formation ils ont des actions à chaque vidéo à faire pour préparer leur projet avec la formation grâce à la formation donc c'est d'abord l'itinéraire puis après on apprend à utiliser tous les outils GPS application GPS les cartes les fichiers GPIC etc et puis après c'est une partie plus détaillée de la préparation avec un plan de route c'est quoi un plan de route comment on fait un plan de route qu'est-ce qu'on met dedans le temps les dénivelés les passages clés les échappatoires si on a un problème les hébergements ou les coins de bivouac éventuels on se prépare tout un truc alors ça peut être fait de manière plus ou moins précise mais la philosophie elle est toujours la même c'est de prévoir un minimum de choses et donc voilà l'idée c'est qu'en fin de formation ils ont un projet qui est bien ficelé ils n'ont plus qu'à faire leur sac ils ont une liste de matos aussi et ils sont prêts à partir pour leur aventure ouais c'est chouette quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois dans les aspirants randonneurs les choses que tu... les deux erreurs les plus fréquentes en randonnée à pied c'est le poids du sac trop lourd et ne pas prendre de bâton alors les bâtons quand je dis pas prendre de bâton je parle surtout de la montagne si le terrain est plat ça se discute beaucoup plus mais en montagne les bâtons sont sont un gain énorme de soit de vitesse soit de fatigue ça dépend mais que ce soit en montée ou en descente en fait on va récupérer 30% de l'énergie et 70% dans les jambes du coup donc ça allège énormément les jambes les genoux les cuisses donc le bâton c'est quelque chose de primordial surtout quand on est chargé et puis ouais après le poids du sac à dos c'est vraiment la guerre du poids en randonnée il faut alléger ou pas jusqu'à un point extrême non plus il y a des gens qui on appelle ça les mules les marcheurs ultra légers il y en a qui partent un peu dans l'extrême et du coup je trouve qu'ils se mettent un peu en danger niveau sécurité parce qu'ils n'ont pas assez de matos notamment pas assez de vêtements chauds par exemple tout simplement donc il faut trouver le juste milieu mais il faut réussir à ne pas partir avec un sac à dos de 20 kilos parce que sinon c'est un peu un enfer le poids idéal d'après toi ? le poids idéal ça dépend un peu de la corpulence de la personne pour moi c'est 5 kilos non on dit que l'idéal c'est 15% du poids et pas dépasser 20% du poids donc voilà souvent on arrive assez facilement à partir avec des sacs à dos de 12 kilos tout compris après ça dépend du nombre de jours de nourriture qu'on doit mettre si tu vas dans le grand froid si tu vas oui bien sûr 12 kilos c'est un truc c'est une valeur peut-être à retenir ouais d'accord et pour affiner voilà tu as tous les conseils sur tes chaînes et dans tes formations éventuellement est-ce qu'il y a une citation qui te parle que tu te dis souvent ouais j'ai deux citations que j'ai souvent en tête la première c'est de Einstein qui dit la vie c'est comme la bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre et je trouve c'est vraiment voilà c'est une super métaphore du voyage à vélo parce que parce qu'effectivement il faut toujours avoir des projets il faut toujours il faut toujours avancer pour être bien pour être bien pour être bien dans sa tête pour avoir des envies pour être positif et donc finalement c'est comme le vélo sur place on tombe enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois la vie et puis l'autre je crois que c'est il me semble que c'est Saint-Exupéry qui dit fais que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve alors c'est une phrase un peu à rallonge mais voilà elle est très belle moi c'est un peu mon credo et quand j'ai des projets et que j'hésite à le faire etc je me remémore ça je me dis le rêve doit être au-dessus de la vie quotidienne ouais des belles citations super merci du partage dans ton parcours d'aventurier quelles ont été tes plus grandes galères et qu'est-ce que ça t'a appris je crois que c'est d'avoir été assez souvent malade quand j'ai fait mon tour du monde à vélo et notamment notamment une typhoïde en Amérique du Sud ouais celle-là dont j'ai déjà parlé et cette typhoïde elle m'a du coup conduit à l'hôpital avec voilà tout voilà à l'hôpital et l'hôpital au Pérou à Nazca c'était vraiment 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 pas drôle c'est-à-dire que j'étais dans une pièce avec une autre personne mourante il fallait heureusement que j'étais pas tout seul parce qu'il fallait aller à la pharmacie d'à côté pour acheter absolument tout en fait ils avaient rien dans l'hôpital c'était un bâtiment et il n'y avait rien donc le moindre truc fallait aller l'acheter à la pharmacie puis ensuite donner au médecin puis ensuite machin et donc j'ai passé je sais plus 3-4 jours dans cet hôpital jour et nuit avec des cafards partout et là encore une fois ça m'a appris que quelle chance on a quoi on n'a pas à se plaindre ici là j'ai vraiment vu quand on voyage que ce soit à vélo ou d'une autre façon on voit les gens on voit comment ils vivent mais on voit pas forcément la misère de l'intérieur ce côté-là là je l'ai vu avec en plus des médecins qui étaient assez arrogants en nous montrant que voilà c'était ça le Pérou ils avaient un discours assez particulier par rapport à nous voilà encore une fois c'était pas un moment agréable mais c'est clair que c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai beaucoup appris à relativiser par rapport à tout ça d'accord et le succès dont tu es le plus fier dans toutes tes aventures cette expédition au Groenland en kayak a été déclencheur sur pas mal de choses sur les capacités que j'avais à faire des choses comme ça l'hiver suivant je suis parti faire la traversée du Vercors à ski en hiver et là c'est pareil c'est quelque chose que je pouvais un petit peu appréhender au début parce que je connaissais pas forcément la montagne en hiver le Vercors les hauts plateaux du Vercors c'est une zone bien naturelle sans trop de sans rien il y a juste des cabanes ouvertes et puis après il y a des falaises tout autour donc il n'y a pas beaucoup d'accès etc j'ai eu l'impression de passer à un certain niveau de possibilité avec cette expédition Groenland puis ce Vercors en hiver et maintenant du coup j'ai plein d'envie plein d'envie d'aventures comme ça qui ne sont pas des aventures extrêmes mais qui demandent quand même un petit peu un peu plus d'engagement qu'une simple randonnée estivale par exemple et du coup je sens avoir passé un petit cap là-dessus et avoir envie de faire d'autres aventures comme ça ah top est-ce qu'il y a donc une autre question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée ça peut être intéressant de parler de 1% pour la planète parce que je je vois que toi tu es dans une démarche écologique et donc moi sur Besoin d'Aventure j'ai aussi cette démarche-là tu connais j'imagine 1% pour la planète oui oui 1% pour la planète bien sûr ah génial et donc si on veut te retrouver donc ton blog s'appelle Besoin d'Aventure super facile à trouver ta chaîne YouTube elle s'appelle Besoin d'Aventure Besoin d'Aventure Besoin d'Aventure aussi donc voilà tu es sur les réseaux sociaux un petit peu les réseaux sociaux aussi Facebook Instagram TikTok même depuis peu ça j'ai pas été regarder et donc toujours Besoin d'Aventure et on te trouve partout toujours Besoin d'Aventure et ben il n'y a rien de plus simple bah écoute un grand grand merci pour ton temps ce matin merci à toi aussi c'était un plaisir de partager ça ah bah j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre tes aventures également et ben merci pour ce très beau podcast merci plutôt sympa comme parcours non ? je ne peux que te recommander d'aller faire un tour sur le blog Besoin d'Aventure dont je te mets les liens comme d'habitude sur la page web de Storyfique liens directs dans les notes de l'épisode tu trouveras sur le blog entre autres ce petit guide gratuit sur comment choisir son aventure dont j'ai parlé dans l'épisode et que j'ai trouvé bien sympa si tu te demandes quelle aventure te conviendrait et bien suis le guide et comme sa chaîne YouTube est truffée de partages d'astuces et de conseils en tout genre je t'ai aussi mis le lien direct vers sa chaîne si tu veux créer ta propre aventure un conseil qui revient souvent c'est de parler avec des gens qui ont déjà vécu ce que tu veux entreprendre alors n'hésite pas à explorer aussi les autres épisodes sur Storyfique puisque mon but est de te mettre entre les oreilles un maximum d'expériences outdoor en te partageant les vécus d'une grande variété d'invités et leurs meilleures astuces comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyfique soutient la reforestation donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi cela aidera grandement à transformer ce projet en forêt merci enfin à mon partenaire AS Adventure pour le soutien apporté à cet épisode à bientôt